... ... ... ... Bonjour, c'est Cyprien. Ouais, j'ai réussi ! Hier soir, pendant mon cours privé de curling sur gazon, j'ai essayé de penser à la chose la plus absurde de la planète Terre, et j'ai trouvé ce que c'est. C'est les jeux vidéo. Si vous êtes pas d'accord avec moi, pensez juste à une seule chose. Quel est le jeu le plus vendu de tous les temps ? C'est le jeu le plus bizarre du monde. Ok les mecs, j'ai un concept là. Alors le jeu, ça va être un plombier avec une moustache qui doit sauver une princesse quand il mange des champignons. Il grandit, il peut sauter sur des tortues, il peut monter sur le dos d'un dinosaure, et ce sera le jeu le plus vendu de tous les temps. Ah oui, et puis comme on est une entreprise japonaise, on va lui donner un nom italien. Qui me suit ? D'ailleurs, il y a un truc qui est absolument irréaliste dans les jeux vidéo, c'est la jauge de vie. Non, ça n'existe pas. T'as pas une jauge de vie comme ça à côté de ta gueule, mais il y a ça dans presque tous les jeux vidéo. Tu peux te prendre une balle dans l'épaule comme ça, une balle dans la tête, une balle dans le ventre, hop ! Mais t'es toujours vivant, puisqu'il te reste de la vie. Par contre, tu te tords la cheville et là, oh ! Tu meurs ! Non, non, tu te prends une balle, tu meurs comme une merde, c'est comme ça. Ça, c'est la réalité. Bon, c'est vrai que sans jauge de vie des jeux vidéo, ça serait un petit peu chiant. Nouvelle partie Jeux terminés J'ai payé ce jeu 70 euros ! Ensuite, en terme d'absurdité, t'as des genres de jeux qui sont plus ou moins servis comme par exemple les jeux de rôle. Les RPG, je crois qu'ils sont plutôt pas mal en terme de n'importe quoi. Le combat en tour par tour, par exemple. C'est quoi cette idée ? Tu m'attaques ? Ah non, non, non ! C'est à ton tour ! D'ailleurs, pendant que tu me pètes la gueule, moi, je vais lire un livre. Enfin, c'est bien ça. Ok ! Autre truc complètement débile dans les RPG, souvent, pour avancer dans l'histoire, tu dois aller de village en village, tu vois, parler à des gens, rentrer dans leur maison... D'où tu rentres dans les maisons des gens, comme ça ? Bonjour ! Je regarde juste, je fais un petit tour. Les jeux de baston aussi, ils sont pas mal dans le genre. Il y a un truc qui ne choque absolument personne. Tu peux faire combattre Ryu, contre Ryu. Tout va bien ! Stop, 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 stop ! Tu me dis un truc de visage, là, de... On a pas été dans la même classe, par hasard ? En cours de latin ? En cours de poterie ? En cours de curling sur gazon ? Je sais ce que vous vous dites, vous vous dites, ouais, Cyprien, elle critique, elle propose rien, etc. Ok, d'accord, ok ! Je vais faire une proposition pour améliorer les jeux vidéo. On arrête de laisser le choix du nom des personnages aux joueurs. Tête de cul, utilise combo griffe. Ça sert à rien, à part à être méchant vers les personnages du jeu vidéo. C'est déjà pas mal. Ah, au fait, si vous rejoignez ma page Facebook, je vous offre... ...de l'amour. Ah, au fait, numéro 2 ! Ouais, parce que je numérote, mais c'est pour mieux me retrouver. J'ai un nouveau blog, Cyprien.fr. Parce que c'est mon prénom. Si j'avais pris jeancharles.fr, non, ça aurait pas de sens.